et donc là on va vous parler des différents modèles d'études qu'on étudie dans l'équipe donc il y en a deux types principaux, il y a des modèles dits animaux, en particulier la souris et puis des cellules qu'on étudie également puisqu'on arrive maintenant à produire des neurones humains en culture, ce qui est important pour ces maladies neurologiques donc on va vous parler de modèles dans les quelques diapositives qui suivent à nouveau, tout ça a été simplifié pour cet après-midi, on pourra y revenir par la suite comme je vous l'ai dit, on est disponible donc la première présentation va être au sujet de la souris qu'on a fabriquée pour modéliser cette maladie et c'est Lucille Brun qui est doctorante dans l'équipe et qui investit beaucoup d'énergie dans le projet Souris KCNQ2 qui va vous en parler, voilà Lucille si tu es là, je te laisse la parole Oui, merci, je vais peut-être mettre la caméra, ce sera plus sympa pour vous je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi je ne me vois pas On te voit et on t'entend très bien Ok, parfait, du coup tu peux mettre la première diapo Alors, comme a dit Laurent, effectivement, moi je travaille essentiellement sur la souris modèle d'encéphalopathie épileptique précoce Pourquoi on utilise la souris ? Parce que c'est un animal en fait qui peut mimer les pathologies humaines et les symptômes de ces pathologies comme les épilepsies par exemple dans notre cas Donc comment brièvement on crée une souris modèle ? En fait, on va, pour les pathologies génétiques évidemment, on va insérer une mutation qui est d'abord retrouvée chez plusieurs patients et en l'occurrence, nous, notre mutation, elle est responsable d'une encéphalopathie épileptique dite sévère et typique, dont je vous dirai les caractéristiques après mais vous êtes évidemment au courant et une fois que cette souris, elle est créée on va l'analyser et l'étudier pour voir si elle reproduit bien ce que l'on voit chez les patients qui ont la même mutation Cette étape-là, elle est très importante puisqu'elle permet de valider en fait la pertinence du modèle vis-à-vis de la pathologie Ça, ça permet ensuite d'envisager des traitements des tests de traitement puisqu'on va pouvoir en fait tester des nouvelles approches thérapeutiques de tester l'efficacité de ces approches sur ce modèle Donc je veux bien que tu passes la diapos, s'il te plaît, Léron Donc pour vous reconstituer un peu dans le contexte et dans la chronologie des choses Donc d'abord, la mutation, elle a été décrite en 2012 dans la littérature Donc comme j'ai dit, c'est une mutation qui est responsable d'une encéphalopathie épileptique sévère Donc avec des patients qui ont un début des crises à la première semaine de vie un électroencéphalogramme anormal donc suppression burst ou discontinu, des troubles du neurodéveloppement et un arrêt des crises en grandissant En 2016, on a créé la souris et une fois la souris créée, on l'a analysée et étudiée comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui a permis de faire en 2020 une publication scientifique sur les symptômes communs entre les patients porteurs de cette mutation et notre souris modèle Il s'avère que notre souris modèle, elle fait des crises d'épilepsie spontanées donc sans qu'on lui fasse rien, elle fait des crises Elle est aussi sujette à une pathologie qui est évolutive puisqu'elle a un arrêt des crises en vieillissant et elle a aussi des troubles du neurodéveloppement Ça, ça a permis de valider d'autres modèles et d'envisager dès cette année, donc 2021-2022 des premiers tests de thérapie qui vont s'articuler en deux axes Premièrement, des tests de nouvelles molécules pharmacologiques qui sont intéressantes à étudier donc étudier sur la souris leur efficacité mais aussi leur inocuité évidemment et d'autre part, la thérapie génique donc le fait d'introduire du matériel génétique dans des cellules malades pour les rendre saines Cette souris, elle est nécessaire et indispensable à nos recherches mais ce n'est pas le seul modèle, comme a dit Laurent de notre équipe donc je vais laisser mes collègues parler des cellules juste après moi qui complètent très bien les résultats obtenus de la souris Merci Merci Lucille Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là ? Oui, je voulais juste savoir Vous parlez de ce qui se passe chez vous à Marseille Oui, bien sûr, c'est notre modèle En fait, nous avons développé le premier modèle d'encéphalopathie épileptique précoce lié à KCNQ2 parce que ce type de modèle n'existait pas auparavant Il n'existait pas dans le monde ou en Europe ? Il n'existait pas du tout, nulle part Il y avait des modèles mais qui n'étaient pas des modèles qui au niveau physiologique reproduisait exactement la présence d'une mutation sur KCNQ2 dans un organisme vivant naturel, entre guillemets non modifié à l'exception de la mutation de KCNQ2 D'accord, merci Bonjour Je suis désolée, je n'ai pas saisi le prénom de votre consoeur qui vient de s'exprimer Elle s'appelle Lucille D'accord, Lucille Bonjour Est-ce qu'il serait possible d'avoir un peu plus d'informations quant aux tests de thérapie que vous avez mis en place, vos espérances ? Qu'est-ce que vous attendez de chacun ? Et la différence entre les molécules pharmacologiques et la thérapie génique ? Peut-être, je ne sais pas si vous avez prévu de l'aborder plus tard Je ne crois pas que ce soit prévu plus tard Peut-être Laurent a envie de dire un mot Non oui, comme tu veux Lucille si tu veux répondre Je veux bien commencer et puis tu complètes s'il manque des choses Les molécules pharmacologiques c'est plus des molécules chimiques de ce que vous pouvez connaître comme médicaments donc il y en a déjà sur le marché mais on aimerait en tester d'autres peut-être plus efficaces et puis la thérapie génique comme je l'ai dit c'est d'introduire du matériel génétique pour rendre les cellules malades les rendre saines donc ça, ça ne passe pas par des molécules chimiques ça va passer par en fait c'est là que Laurent va intervenir parce que vulgariser ça c'est difficile mais en fait ça va être de contrecarrer en fait la mutation et ses conséquences pour réussir à ce que les cellules qui sont malades deviennent saines mais je pense que Laurent l'expliquera beaucoup mieux que moi Est-ce que la thérapie génique et la médecine de demain ? Alors c'est certainement une solution pour un certain nombre de pathologies puisque comme vous le savez peut-être il y a déjà des maladies génétiques pour lesquelles des approches de thérapie génique fonctionnent ça fonctionne bien enfin bien en tout cas ça fonctionne pour des tissus qui sont facilement accessibles comme certaines maladies sanguines certaines maladies ça commence à avoir des résultats intéressants pour des maladies musculaires etc pour les maladies neurologiques c'est toujours plus compliqué parce que c'est le cerveau qu'il faut arriver à atteindre et le cerveau est bien protégé à l'intérieur de la boîte crânienne il est protégé lui-même par une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique donc c'est pas toujours facile d'aller délivrer des médicaments ou des approches de thérapie génique pour le cerveau en tout cas en ce qui concerne KCNQ2 il y a vraiment ces deux types de stratégies qui sont utilisées de façon simultanée puisque comme vous l'a dit Florence et comme vous l'a dit le professeur Mill ce KCNQ2 en fait c'est un canal potassique il permet d'échanger du potassium d'un côté à l'autre de la membrane et comme pour beaucoup de ces canaux ioniques il y a des molécules qui existent qui sont susceptibles d'augmenter leur activité ou d'inhiber leur activité donc il y a la possibilité d'agir de façon pharmacologique sur le canal et c'est ce qu'on va essayer de faire sur les modèles qu'on développe donc ça ce sont toutes les approches de pharmacologie on va dire et puis il y a l'approche de thérapie génique elle va viser à aller intervenir directement sur le gène lui-même et en particulier sur le gène qui est porteur de la mutation donc on a des outils un petit peu sophistiqués qui seraient compliqués d'expliquer vraiment dans le détail aujourd'hui mais sur lesquels si vous êtes intéressé spécifiquement par ces aspects-là on pourra revenir on pourra organiser une présentation spécifique si vous le souhaitez mais on a des outils dans les laboratoires de génétique moléculaire pour aller en quelque sorte essayer d'inactiver la mutation de KCNQ2 directement au niveau du noyau de la cellule et donc c'est ce deuxième grand type d'approche à côté de la pharmacologie sur lesquels plusieurs laboratoires sont en train de travailler à l'heure actuelle et pour faire ça il nous faut des modèles parce que bien évidemment ces thérapies expérimentales on ne va pas les tester sur vos enfants donc il nous faut des modèles il nous faut des modèles cellulaires et il nous faut des modèles intégrés puisque là on s'adresse aux épilepsies donc à un fonctionnement anormal de réseaux de neurones et ces réseaux de neurones il est très difficile de les reproduire dans une boîte de culture par exemple bien que Florence et Cécile vont essayer de vous démontrer le contraire juste après mais en tout cas on ne recrée pas un cerveau dans sa complexité dans une boîte de culture donc on a besoin d'organismes dans lesquels les réseaux de neurones vont se développer et se structurer au cours du développement et de la vie de l'animal de façon à quand on arrive avec une thérapie expérimentale mesurer quels sont les bénéfices mais aussi quels sont les inconvénients quels sont les effets secondaires quels sont les risques donc tout ce travail-là de recherche qu'on appelle la recherche transnationnelle en fait qui vise à développer dans le cadre d'un laboratoire de recherche un traitement qui sera peut-être poussé jusqu'à un essai clinique chez les patients tout ce travail-là a besoin de modèles donc la souris en fait partie et le deuxième modèle c'est un modèle cellulaire et s'il n'y a plus de questions peut-être il y a encore des questions sur cet aspect-là oui j'ai une petite question dites-moi est-ce que les thérapies géniques ne pourraient pas être appliquées pour justement le gène KCNQ2 parce que vous disiez que les thérapies géniques étaient plus compliquées au niveau du cerveau parce que c'était plus difficile d'accès mais en tout cas moi ce que je sais des informations en tout cas qui viennent de Pologne c'est que le docteur Zanbek Miroslav Zanbek a commencé justement à faire des thérapies géniques pour une maladie qui s'appelle la AADC qui est une maladie neurologique qui est une maladie neurologique il y a beaucoup d'essais de thérapie génique sur beaucoup de maladies génétiques différentes en fait mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a également de multiples approches pour la thérapie génique quand on fait de la thérapie génique on peut essayer d'aller inactiver un gène par exemple directement dans la cellule on peut essayer de remettre une protéine qui manque puisque dans certains cas on n'a pas une protéine anormale mais on a une protéine absente donc il y a des approches de thérapie génique où on va vouloir réintroduire dans la cellule la protéine qui n'est pas donc on ramène le gène en quelque sorte à l'intérieur de la cellule et donc il y a de multiples approches de thérapie génique en ce qui concerne KCNQ2 ce qu'il faut comprendre les pathologies liées à KCNQ2 dont on parle aujourd'hui on a une protéine qui est présente mais qui est présente de façon avec un fonctionnement anormal en fait donc ce qu'on va vouloir dans ce cas là c'est essayer de contrecarrer cette anomalie là avec des outils qui sont particuliers à cette maladie c'est pas pareil si on voulait remettre par exemple une protéine dans une cellule dans laquelle on va réexprimer le gène normal là ce sont des approches différentes alors c'est très sophistiqué en termes de génétique j'ai vraiment pas là ça va m'être difficile de rentrer vraiment dans les détails mais je fais des présentations sur ces approches là si vous voulez on est plusieurs à en faire et on pourra le faire à une autre occasion et vraiment prendre le temps de détailler ce que ça veut dire concrètement en fait que par exemple ce que vous êtes en train d'expliquer c'est que pour le gène KCNQ2 par exemple la thérapie génique est plus compliquée que par exemple une autre ce que je suis en train d'essayer de dire peut-être en le disant de façon différente c'est que dans le cas de KCNQ2 on a dans les cellules une protéine qui fonctionne de façon anormale elle est produite et elle ne fonctionne pas bien donc si on veut faire une approche classique de thérapie génique dans laquelle on va venir remettre de la protéine normale dans la cellule la protéine anormale y est déjà donc elle va continuer à empêcher le fonctionnement de la protéine normale donc dans ce cas là il faut qu'on cible l'anomalie qui est présente dans la protéine qui est déjà dans la cellule il ne faut pas qu'on vienne remettre une protéine qui serait absente la protéine est présente mais ne fonctionne pas bien donc ce sont des approches différentes ok tout est clair super merci beaucoup et donc on peut maintenant s'il n'y a plus de questions parler de la deuxième donc là Lucille vous a présenté le modèle animal j'aurais une toute dernière question oui par rapport aux différents aux similitudes par rapport aux patients et à cette souris on parle de symptômes communs est-ce que du coup en fait ce que je voulais comprendre c'est quand on part sur une recherche sur des tests de thérapie du coup pour chaque traitement ou chaque piste entreprise la piste doit prendre en compte un objectif de bénéfice sur tous ces différents symptômes ou plutôt le symptôme le plus le plus impactant par exemple on a un modèle avec un certain nombre de signes cliniques on sait que cette souris elle fait des épilepsies on sait qu'elle a des anomalies neurologiques on sait qu'elle a des crises qui disparaissent au bout d'un certain temps on sait qu'elle a des anomalies qu'on appelle électrophysiologiques c'est Laurent Anikstein qui va vous en parler donc des anomalies dans le fonctionnement des neurones donc on a un certain nombre d'éléments dont on sait qu'ils sont anormals chez ce modèle et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va traiter ce modèle par les différentes approches la pharmacologie ou la thérapie génique et on va essayer de voir quel est l'impact de notre traitement sur les différentes anomalies qu'on a mis en évidence dans le modèle donc est-ce qu'il y a un impact sur les crises d'épilepsie est-ce qu'il y a un impact sur le neurodéveloppement est-ce qu'il y a un impact sur les paramètres de fonctionnement électrique des neurones donc on va tout regarder simultanément et il est possible que certaines approches n'ont un effet sur rien du tout sur l'ensemble des signes ou que sur un seul des différents paramètres que l'on mesure ça c'est l'expérimentation qui permettra de le dire alors on va passer au deuxième type de modèle qu'on utilise et celui-là fait appel directement à des ressources dont certaines sont issues de certains de vos enfants puisque là on va parler de cellules humaines et ce modèle c'est ce qu'on appelle les cellules IPS donc ça je vais laisser Cécile Mignon-Ravix qui est ingénieure de recherche dans l'équipe et Florence Molinari qui est chercheure à l'Inserm également dans notre équipe vous parler de ces cellules IPS donc Cécile et Florence je vous laisse prendre la main oui bonjour tout le monde donc je vais commencer et vous parler d'un deuxième modèle donc après le premier modèle qu'a présenté Lucille donc en introduisant un petit peu les faits qui ont conduit à la création de ce modèle donc en fait comme on a dit les encéphalopathies épileptiques sont des pathologies du cerveau et l'une des difficultés que l'on rencontre dans l'étude de ce type de pathologie c'est qu'on ne peut pas travailler directement sur les cellules humaines malades pour étudier les mécanismes cellulaires qui conduisent à la pathologie donc en effet à la différence des pathologies musculaires pour lesquelles on peut réaliser des biopsies de muscles il est impossible de prélever des cellules du cerveau humain chez le patient et donc c'est pour ça qu'un certain nombre de modèles ont été mis au point donc par exemple des modèles animaux comme a présenté Lucille ou des modèles cellulaires et dans ces modèles on a pu par exemple introduire au niveau de l'ADN une mutation qui était connue pour être associée à la pathologie mais même si ces modèles ont permis de commencer à mieux comprendre les mécanismes qui conduisent à l'expression de la maladie il reste des modèles et ils ne reflètent pas complètement ce qui se passe dans les cellules du cerveau humain telles que les neurones et donc ça ça a conduit les chercheurs à essayer de trouver des alternatives et donc en 2006 il y a une équipe de chercheurs japonais qui ont eu l'idée de transformer des cellules humaines différenciées donc des cellules adultes en cellules souches pluripotentes tout cela en leur faisant exprimer des facteurs de dédifférenciation donc ça a conduit au modèle qu'on appelle induced pluripotent stem cell ou IPS et ces chercheurs ont même obtenu le prix Nobel de médecine en 2012 pour cette découverte et donc il est aujourd'hui possible donc de travailler sur des cellules qui sont des cellules de patients qui ont été produites et qui ont été différenciées en neurones et qui possèdent la mutation qui est responsable de la pathologie donc comment se passent les étapes pour obtenir ces cellules IPS donc c'est sur la voilà sur la diapositive suivante donc à partir d'un prélèvement d'un donneur qui peut être un témoin ou un patient prélèvement qui peut être donc une prise de sang on obtient des cellules adultes que l'on force à se dédifférencier pour obtenir donc tout ça en leur faisant exprimer des facteurs de reprogrammation on les dédifférencie en cellules qu'on appelle IPS ce sont des cellules qui sont capables de se multiplier à l'infini et de se différencier dans tous les types de cellules qui composent un organisme humain adulte donc ça peut être pour nous ce qui nous intéresse des neurones et qui constituent donc notre modèle d'étude donc sur la diapositive suivante donc au laboratoire on possède maintenant deux lignées de neurones dérivés de patients porteurs d'une mutation dans le gène KCNQ2 et on a même une troisième lignée qui est en cours de reprogrammation et donc on va pouvoir travailler à partir de ces lignées pour essayer de les caractériser alors d'une part sur le plan morphologique à l'aide d'anticorps spécifiques bon ça c'est des techniques un petit peu compliquées mais vous voyez sur la diapositive une photo de neurones humains issus d'IPS qui ont été marqués avec des anticorps spécifiques pour essayer de caractériser le type de population de neurones qu'on a dans cette culture qui peuvent être des neurones excitateurs ou inhibiteurs d'étudier leur structure c'est à dire le nombre et la taille de leurs ramifications par exemple parce qu'on sait qu'un neurone c'est constitué d'un corps cellulaire et de nombreuses ramifications qui vont ensuite former le réseau de neurones et se connecter entre eux on peut également faire une caractérisation sur le plan fonctionnel en étudiant l'activité électrique de la cellule puisqu'on a vu que le gène KCNQ2 codé pour un canal potastique qui participe à la transmission du signal électrique et on peut aussi les caractériser en étudiant le contenu en ARN et en protéines de la cellule qui sont des indicateurs sur le fonctionnement de la cellule et on peut également oui et donc ce que je n'ai pas dit en fait ce qui est important c'est que une fois ces caractérisations obtenues on peut le faire sur des cellules témoins et sur des cellules de patients et comparer chacune des données pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans les cellules malades par rapport aux cellules témoins et on va aussi pouvoir réaliser des tests pharmacologiques donc comme l'a dit Lucille sur les modèles animaux on peut aussi également le faire sur ce type de modèles de cellules humaines faire des tests pharmacologiques tester différentes substances chimiques pour étudier la réponse des cellules à ces substances et essayer de trouver éventuellement des médicaments futurs pour le traitement des patients directement et donc voilà c'était fini pour cette partie là et je vais laisser la parole à Florence donc déjà pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux neurones donc déjà il faut savoir que le neurone est la cellule principale du cerveau il y en a d'autres mais le neurone représente environ 100 milliards de neurones dans le cerveau humain et la protéine KCNQ2 s'exprime justement dans ces neurones et les neurones en fait communiquent entre eux via des missages électriques au niveau d'une structure qu'on appelle la synapse en fait au niveau de cette synapse deux neurones vont pouvoir s'échanger des molécules chimiques qu'on appelle neurotransmetteurs et ensuite transmettre un message électrique et lorsque plusieurs neurones sont connectés entre eux on va alors parler d'un réseau neuronal l'avantage de communiquer avec un message électrique c'est qu'aujourd'hui il existe plein de techniques différentes pour pouvoir enregistrer ce message en particulier le patch clamp ça c'est une technique que Laurent Einstein va vous présenter juste après et aujourd'hui il y a d'autres techniques qui existent donc le patch clamp permet d'enregistrer des cellules une cellule à la fois il y a d'autres techniques qui s'appellent des multi électrodes array qui en fait sont des systèmes où il va y avoir plusieurs électrodes en même temps qui vont nous permettre d'enregistrer plusieurs neurones en même temps et justement nous permettre d'enregistrer un réseau neuronal et de voir justement ce message électrique se propager à travers les différents neurones donc sur la diapositive d'après en fait nous avons pu déposer en fait une demande de financement à la région sud en 2020 financement que nous avons réussi à obtenir et grâce à un cofinancement entre la région et l'unité Marseille médicale génétiques nous avons pu acheter un MEA donc un multi électro d'arrêt qui va pouvoir nous permettre d'enregistrer les neurones dérivés d'IPS donc les cellules que Cécile vient de vous présenter l'avantage de ce MEA c'est qu'en fait c'est une sorte de mini incubateur portatif c'est à dire que l'on peut mettre nos cellules à l'intérieur les cellules vont avoir tout l'environnement qu'il leur faut pour bien se développer donc en fait nous en termes de culture on va garder le même type de culture et la seule différence qu'il va y avoir c'est qu'on va utiliser des plaques comme vous pouvez le voir qui vont de 6 à 86 puits et dans chacun de ces puits il va y avoir des électrodes entre 8 et 64 électrodes donc vous avez bien compris que plus il y aura d'électrodes plus on pourra enregistrer un réseau neuronal dense et la dernière photo celle de droite en fait ce sont les petits points brillants que vous voyez ce sont les corps cellulaires des neurones et vous voyez les neurones comment ils sont petits par rapport aux électrodes et chacune de ces électrodes va nous permettre d'enregistrer l'activité électrique de ces neurones et donc de tous les neurones répartis sur toute la surface de culture l'avantage de ce système c'est que nous allons pouvoir réaliser des enregistrements à plusieurs temps sur plusieurs semaines donc on va pouvoir voir l'évolution de ces neurones on va pouvoir donc les caractériser en termes d'activité électrique on peut également observer ces neurones au microscope et donc vérifier leur morphologie également et donc enregistrer ces neurones à différents temps de vie pour voir justement comment évolue leur activité électrique et comme l'a dit Cécile pouvoir comparer des neurones de patients et des neurones de contrôle et voir quelles sont les différences entre ces deux types de lignées cellulaires et donc l'avantage sur la dernière diapositive l'avantage de ce système c'est que donc on peut voir au niveau du temps on peut caractériser ces cellules on peut voir leur développement au cours du temps on peut donc caractériser aussi la pathologie à travers ce type de cellules bien particuliers mais surtout on peut tester différentes molécules très rapidement pour voir justement si ces molécules ont un impact sur les cellules on va dire malades comparées à des cellules de patients et cela un peu plus rapidement puisqu'on va pouvoir étudier justement le réseau neuronal dans sa globalité mais après bien sûr il y aura plein de tests complémentaires à faire en particulier au niveau du modèle animal pour voir justement l'action de ces molécules sur d'autres modèles vous avez le nom des différents intervenants donc si vous voulez nous contacter l'on ou l'autre par mail notre adresse mail elle est la même pour tout le monde elle est le prénom point le nom arrobas univ-mu.fr et puis vous avez les sites web et un certain nombre d'informations mais que vous pouvez retrouver à travers à travers d'autres contacts au niveau de de l'hôpital ou de la ou de l'unité de recherche donc voilà n'hésitez pas on est disponible à travers d'autres on est disponible on est disponible